Roger Madec. Monsieur le maire, ma chère collègue, la place de la bataille de Stalingrad a été tenue durablement à l'écart du dynamisme de notre ville et a toujours tourné le dos au plan d'eau que sont le canal Saint-Martin et le bassin de la Villette. Cela a été longtemps un nœud routier et une gare routière qui masquait toute perspective du bassin de la Villette. Sa requalification en profondeur a été lancée en 1987, travaux gigantesques puisqu'il y a eu même un dévoiement de la ligne 2 du métro aérien et a été mené rondement en 1988 pour être livré naturellement en pleine campagne électorale en février 1989. Mais la question de la physionomie de la place s'est vite posée. Les arcades, les passages sans perspective, les terrasses en gradin sont autant de lieux de dissimulation, de postes d'observation pour tous les trafics et pour les usagers de drogue. Très vite, et j'ai bien connu à cette période, il a fallu recourir à des forces de police pendant de nombreux mois, voire quelques années, pour essayer de ramener une situation apaisée. Les remèdes ont tenté d'être apportés, notamment par la ville de Paris, en développant des maraudes sociales, la création d'activités commerciales, l'adaptation du mobilier urbain. Mais force est de constater qu'elles ne suffisent pas. En 2005, une première tentative de réhabilitation a été menée, mais qui s'est heurtée aux ayants droit de l'architecte bâtisseur de la Nouvelle Place, les héritiers de François Huet, qui ont manifesté une hostilité profonde de remaniement de l'œuvre de leurs ancêtres. Quelques travaux ont été réalisés, mais force est de constater que la situation s'est très dégratée, qu'il n'y a pas eu d'entretien en profondeur depuis, et que le spectacle est lamentable. En novembre 2018, François Dagneau, le maire du 19e arrondissement, a défendu devant notre Assemblée un vœu, qui avait été voté en conseil d'arrondissement du 10e et du 19e, pour rappeler la situation et demander une requalification de la place. Le 14 mai 2019, il a organisé avec l'APUR, avec ses architectes et ses urbanistes, une grande réunion publique qui a eu lieu dans une école primaire de la rue de Tanger, où plus de 200 personnes se sont déplacées. Cela nous a permis de mesurer toute l'attente et tout l'intérêt que portaient les riveraines et les riverains de ce secteur. Nous avons échangé sans tabou sur les nombreux défonctionnements qui pèsent sur la vie quotidienne de centaines d'habitantes et d'habitants, des commerçants et des passants et des passantes. Nous avons également partagé ensemble les atouts qu'offre ce site, et il y en a. Avec ce vœu, je vous propose, au nom de l'ensemble de la majorité du 19e arrondissement, que nous francissions une nouvelle étape pour réavancer vers une place réaménagée, apaisée. Je ne parle pas des problèmes de dysfonctionnement qui est actuellement liés au trafic de drogue, ça c'est un autre sujet, et je n'ai pas l'ambition de penser qu'une rénovation de la place réglera ce problème. C'est pour cela que nous avons sollicité de la maire de Paris la nomination d'une personnalité qualifiée en lien avec les maires du 10e arrondissement, du 19e arrondissement, pour établir un diagnostic partagé du site. Je dis partagé parce que les impressions... Si vous pouvez conclure, je suis désolé... Oui, j'en ai pour une minute. Ah non, une minute, ça, c'est pas possible. Vous avez déjà dépassé d'une minute trente. Les avis lors de cette réunion publique divergeaient, certains sont satisfaits de la configuration et d'autres non, et que ce diagnostic puisse servir à la rédaction rapide d'un cahier des charges pour la concrétisation d'un projet de réaménagement de la place d'ici la fin de la mandature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Roger Madej.